Bonsoir et bienvenue à cette journée de 19h, à la une de l'actualité de ce vendredi. Le nombre de cas de poliomélite en chute libre en RDC, le nombre d'enfants souffrant du poli a baissé dès 90%. Ceci grâce à l'augmentation de vaccination des routines, des chiffres communiqués au chef de l'État félicite d'Antoine Kiseke de Tchilombo par une délégation d'Africa CDC. C'est ici le détail dans un instant. Également sommaire de votre 19h, la circulation va bientôt reprendre sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kamina Kanyama Kamina Gwene. Ces tronçons étaient pratiquement coupés. La première phase de travaux de réhabilitation touche déjà à sa fin. Le gouverneur était sur le chantier pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Voilà tout pour le titre de ce soir. Mesdames et Messieurs, encore une fois bienvenue sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. Les jeunes de l'Afrique solidaires au peuple congolais agressé par le Rwanda, le président des conseils de la jeunesse africaine en séjour à Kinshasa pour participer à leur premier sommet témoignent leur solidarité au président de la République, Félix-Antoine Tchiseke de Tchilombo. Ils ont été conduits par la ministre de la jeunesse auprès du chef de l'État. Plus de précisions avec Pierre Kibambesso Moïse. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine. Un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. A marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Aégana Gato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseke de Tchilombo, la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine venu non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Djala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il était de notre devoir de passer présenter notre civilité, notre civilité à son excellence, monsieur le président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine. Également manifester notre solidarité à travers son excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son excellence, monsieur le président, à contribuer à un retour de la sécurité, de la paix et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu un nouvel attentif et il était très content de nous recevoir. Également il a encore manifesté tout son désir et son souhait d'accompagner, de continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan des solidarités de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles. Le président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la Jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Je le dis au sommaire, le nombre de cas de poliomyélite en chute libre en RDC, le nombre d'enfants souffrant de poli à baisser des 90%, ceci grâce à l'augmentation des vaccinations des routines. Des chiffres communiqués au chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tulumo, par une délégation d'Africa, CDC. Regarde. Depuis 2019, le président de la République s'était engagé chaque année à faire le point sur l'évolution de la vaccination de routine. La vaccination de tous petits enfants dans tout le pays. Vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la vaccination de routine était autour de 32%. Et donc le président s'était engagé à augmenter cette vaccination qui réduit beaucoup la mortalité des enfants. Vous savez, rougeole, varicelle, toutes ces choses-là qui tuent beaucoup les enfants. Et donc nous sommes accompagnés depuis 2019 par toutes ces organisations, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, représentée par Chris, et surtout le CDC Afrique, représenté par notre frère docteur Kasséa. Et donc nous sommes venus faire le rapport au président pour cette année de la situation. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa pour partager les bonnes nouvelles avec le président. D'abord, on a vu que la couverture a beaucoup augmenté. On a vu que le nombre d'enfants souffrant de polio a baissé de plus de 90%. Et on veut continuer sous la même lancée, mais pas seulement en RDC. Et nous sommes contents que le président accepte qu'Afrique à CDC, avec Gavi, la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires, qu'au mois de mars, les forums qu'on appelle Machaco puissent devenir un forum régional. Donc nous allons sensibiliser tous les chefs d'État d'Afrique centrale pour être à Kinshasa en mars avec leur ministre de Finances, de Santé et le gouverneur. Et ça, ça devient une marque de posée de la RDC. Donc chaque année, la RDC va commencer à accueillir le ministre, le président des pays d'Afrique centrale avec leur ministre pour discuter de la vaccination. Et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à apporter notre soutien. Et notamment, nous nous reverrons en mars prochain, en 2025, pour voir quel progrès a été apporté à ces programmes de vaccination et pour discuter des épidémies en cours. Merci. L'RDC, frappée par l'épidémie des MPOX et l'Organisation mondiale de la santé, veut donner un coup de pouce à Kinshasa pour mettre fin à cette maladie d'ici la fin de cette année. Une délégation de l'OMS conduite par le ministre de la Santé l'a dit au président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. De détail avec Pierre-Kibambé-Somouis. Face à la maladie de MPOX et des autres urgences, l'arbitre du Congo n'est pas seule. Elle bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé et des autres organisations internationales. Le ministre de la Santé, Roger Kambé, l'a dit et l'a conduit ce jeudi 29 août. Une délégation du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, auprès du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. C'était à la cité de l'Union africaine. On avait une réunion à Brazzaville pour l'OMS régionale. Et on a fini cette réunion. Il a décidé de traverser pour rencontrer le président. D'abord pour présenter ses civilités, mais aussi pour dire tout le soutien que les organisations internationales sont là pour accompagner la RDC dans toutes les urgences que nous rencontrons. Et aussi dans les perspectives des grandes choses internationales, comme par exemple le fonds sur la pandémie, pour lequel il a demandé le soutien du président de la République. À Brazzaville, où il a séjourné avant de venir à Kinshasa, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a présidé une réunion du comité régional qui a abouti notamment à l'élection du directeur régional de l'OMS. Au sujet de la problématique de la maladie de Mpox, les discussions avec le chef de l'État ont porté sur les voies et moyens de travailler ensemble pour arrêter cette maladie. Dédros Adhanom a à cet effet loué l'implication et l'engagement du président Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Significantly, and also in terms of numbers of in polio. Le président est très engagé à aider. Son engagement est très fort et très clair parce qu'il y a déjà la mobilisation de 10 millions de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement. Et nous avons également abordé la question des vaccins. Et moi, j'ai rassuré le président de la République que je vais faire en sorte que le choix soit beaucoup plus expéditif et que la livraison des vaccins se fasse le plus tôt possible. Et évidemment, avec le ministre également au travail dessus. Et que ce soit la Covid ou que ce soit la variole du singe, une chose est très claire qu'il faut qu'il y ait un traité de pandémie. Il faudra maintenant l'implication des chefs d'État. Le président de la RDC s'est engagé beaucoup dans ce voyage et pour faire en sorte qu'il y ait finalisation d'un traité de pandémie au plus tard la fin de l'année. Je suis très content que nous sommes en train de travailler sur le processus d'arrêt de cette pandémie. Et il y a eu aussi de progrès en matière de lutte contre la polio. Donc notre réunion a été très productive. L'OMS entend travailler avec les autres partenaires pour soutenir la RDC et tous les autres pays frappés par la maladie en mettant à leur disposition des vaccins d'urgence. Les membres de la stricure DINACOPÉ, stricure chargée de la paie des enseignants, s'engagent à payer régulièrement les enseignants, surtout ceux de Zona. Problème, ils viennent de signer un acte d'engagement. C'était au terme d'un atelier organisé à Kinshasa. Anastasie Doumbou. A l'issue de ces travaux de quatre jours sur les activités des directions provinciales de la DINACOPÉ, les participants ont signé les actes d'engagement sur la régularité de la paie, surtout dans des zones à problème. La prise en compte des enseignants mécanisés mais non payés et le renforcement de la capacité de chaque enseignant d'accéder à l'outil informatique en vue de s'assurer de la réalité effective de leur paie ainsi que l'appropriation de la feuille de route dans leur juridiction scolaire. Le vice-ministre de l'éducation nationale et de nouvelles citoyennetés a, au nom du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, invité les participants au respect des règles éthiques quant au travail qu'ils sont appelés à faire dans leur province éducationnelle et d'antenne. Je vous invite tous de mettre en œuvre toutes les recommandations contenues dans le rapport final de vos travaux. Désormais, chacun répondra de ses actes. Pour ma part, je vous garantis de mon plein soutien en vue d'atteindre les nouveaux objectifs fixés et vous informe que je n'hésiterai pas à sanctionner positivement ou négativement les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route. La signature des contrats de performance a sanctionné cette manifestation scolaire en vue d'une rentrée scolaire apaisée sur toute l'étendue du pays. La Russie vient de gonfler le nombre de ses bourses d'études pour les élèves, étudiants et chercheurs congolais. Pour cette année, le quota est passé de 35 à 100. La construction, l'ingénierie et la médecine sont les filières concernées. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie organisée cet avant-midi à Kinshasa. C'est parti avec la bourse d'état du gouvernement de la Fédération de Russie 2024. Cette année, les quotas réservés au pays de Félix Antoine Tiseké de Tilombo passent de 45 à 100 étudiants. Une opportunité pour ces étudiants de poursuivre leur cursus académique dans les prestigieuses universités du pays de Vladimir Poutine dans plusieurs fluières, notamment à construction, ingénierie et médecine. Présente à cette cérémonie, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, à saluer ces partenariats qui accordent des facilités de formation aux chercheurs congolais avant d'appeler à l'élargissement de cette collaboration à d'autres domaines de développement. Je me réjouis de cette initiative louable consistant à accorder des facilités de formation aux chercheurs congolais lesquelles acquièrent l'expertise nécessaire en vue d'améliorer, à leur retour au pays, la formation de ceux qui sont dans les différentes universités du pays. A son tour, le diplomatrice Samposakinti Assa a exprimé la disponibilité de son pays à approfondir la coopération avec la RBC. Ce qui prouve la volonté du gouvernement congolais de soutenir et de contribuer à l'approfondissement de la coopération bilatérale dans les domaines scientifiques. A la fin de leur formation, ces jeunes scientifiques congolais retourneront au pays pour la mise en pratique de ces enseignements. Une nouvelle technique scientifique dans l'élevage de volailles, poissons et porcs qui vient d'être mis en place. Il s'agit de la mouche soldat noire. Qu'est-ce que cette nouvelle technologie ? Comment fonctionne-t-elle ? Des interrogations longuement exploitées au cours d'une série de formations organisées à l'attention des agri-preneurs congolais. Congolais, Yvette Makoutima. Pour contourner la difficulté des ravitaillements en aliments dans le domaine de l'élevage, une technique scientifique vient en appui aux agriculteurs. Il s'agit de l'incorporation des larves de la mouche soldat noire dans les aliments pour volailles, poissons et porcs. Un groupe d'agri-preneurs a eu le privilège de bénéficier d'une formation sur l'élevage de la mouche soldat noire grâce au partenariat entre l'Institut international d'agriculture tropicale UTA et l'université de Kinshasa. Les participants à cette formation de trois jours ont été formés sur le module d'élevage de la mouche soldat noire et son incorporation dans l'alimentation des cailles, de poules, de porcs et de poissons. Ça nous aide à assainir notre environnement direct avec sa grande capacité à dégrader tout ce qui est matière organique. Ça réduit la pollution. Après le recyclage des déchets, nous avons les larves. Les larves nous donnons aux animaux et ils vont bien se développer. Les résidus qui restent là, on peut l'utiliser aussi comme fertilisant. Pour développer cette technique, les formateurs ont insisté sur la nécessité d'avoir des cages noires, le pondoir, les moustiquaires, les étagères et tenir compte des facteurs tels que la température, la lumière et la qualité des déchets organiques. Dans la partie pratique de la formation, les bénéficiaires ont effectué avec succès un mélange de la farine, des larves dans l'alimentation de porcs, des poissons et volailles avant de remercier les organisateurs et solliciter l'accompagnement au projet UTA Bibest financé par l'agence norvégienne de coopération au développement NORAD. La circulation va bientôt reprendre sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kamina Kanyama. Kamina a guené. Ce tronçon était totalement coupé. La première phase de travaux de réhabilitation touche déjà à sa fin. Les gouverneurs étaient sur le chantier pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Regardez. Nous sommes dans la vie des Kamina, chef-lieu du Oulomami, où la nationale numéro 1 tronçon Kamina Kanyama, Kamina Louena, qui était jadis considérée comme un casse-tête pour les usagers. Aujourd'hui, grâce à la volonté du chef de l'État, la situation, petit à petit, trouve solution. Par les travaux de réhabilitation et modernisation de cette infrastructure de grande envergure, travaux exécutés par l'entreprise CREC-9 sous la supervision de la CGT, où nous trouvons les chefs de mission, messieurs Senga Kabila Israël, qui, sa relâche, supervise avec rigueur l'exécution de ces travaux. Car faire un travail de qualité comme est recommandé par les chefs de l'exécution provinciale, Banzamou Loumé Marmot, reste son cheval de bataille. Déjà, cette première phase rencontre la satisfaction des usagers et autres opérateurs économiques disposant des véhicules qui exploitent la voie routière, qui, ces derniers, expriment leur satisfaction à l'égard du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke du Toulombo, pour cette vision de développement, et au chef de l'exécution provinciale pour les suivis en collaboration avec le chef de mission de la CGT, qui, à trop pris, va répondre valablement à ces tâches, lui confiées dans les Oulomamis. Au terme de ces travaux, disent les usagers, nous aurons pour la toute première fois une route nationale, épine dorsale, du système de communication de notre pays, revêtu dans son entièreté de Boutambo, c'est-à-dire de la ville de Kamina jusqu'à Mboujimaï, ou de Kamina, le Bumbashi, Grand Chéri, la même source. Où en sommes-nous avec le travail de réhabilitation de l'hôpital général de référence des Kananga ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, le ministre provincial de la Santé était sur le terrain pour faire les constats. Regardez. Déterminé à palper du doigt les réalités de l'hôpital général de référence des Kananga, c'est ce qu'a mené le ministre provincial de la Santé Toto Kabouaikabongo, ce mercredi 28 août 2024, sur Taran. Du service des néonatalogies, au laboratoire en passant par la maternité, la salle des soins intensifs, la radiologie, la morgue, puis la banque des sangs, les patrons de la Santé s'est réjoui du potentiel qu'héberge cette institution sanitaire avant d'envisager les actions à mener. Nous devons d'abord commencer par les hommes. Nous devons d'abord voir le personnel. Nous devons faire un état des lieux de ceux que nous avons comme personnel, leur situation, comprendre leurs défis, leurs difficultés, et ensemble avec eux, voir comment est-ce que nous pouvons améliorer la qualité de nos hommes qui travaillent dur dans le secteur de santé. Nous devons voir déjà la qualité de nos services, ce qui manque à ces provinces. La troisième chose, nous devons commencer à regarder les infrastructures. Ici, nous avons visité l'hôpital, nous avons visité les différentes sections de l'hôpital. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de besoins. En infrastructures, nous avons été encouragés de voir qu'il y a une nouvelle morgue qui est là, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Nous voyons qu'il y a un laboratoire qui est en train d'être construit, c'est très bien, mais il faut s'assurer que nous avons l'énergie permanente et régulière pour fournir l'électricité à ces hôpitaux qu'on construit. Je suis sidéré de voir qu'une institution pareille n'a pas une ligne spécialisée électrique pour fournir de l'électricité permanente. Les patrons de la santé ont souhaité que la direction de l'hôpital lui transmette un état des besoins et la province verra ce qu'elle peut disposer. Sachez que le ministre de la Santé s'est fait accompagner dans cette visite de son épouse Claudine Kaboyi, son conseiller et docteur Frédéric Tibona, ainsi que du médecin directeur de cet hôpital, docteur Zed Ilunga. Un nouveau chantier vient de s'ouvrir dans le secteur de Luhilou, dans la province de Luhilou à l'abat. C'est le début de travaux de réhabilitation de toutes les avenues du quartier Jolicite et c'est la chef de ce secteur qui a lancé ces travaux, comme nous dit Ricardo Bandeca. Déterminé à améliorer les infrastructures routières dans son entité, afin de reprendre aux besoins de ses administrés, Betty Kian Dokatoke, chef du secteur Luhilou aussi Luhilou, sur terrain, par plusieurs projets. Mardi 25 août, un autre projet d'intérêt commun a été lancé au quartier Jolicite, où plusieurs avenues sont en train d'être asfaltées. C'est notamment les avenues Tchansa, Nufupa, Tchinawej, Joseph Kachung et David Kawell. Célestine Kassolomani, deuxième échevin, représentante de la chef du secteur Luhilou, Betty Kian Dokatoke, a lancé les travaux en présence des responsables de l'OVD et des bureaux techniques de contrôle BTC. Ces travaux qui viennent mettre fin au calvaire que subissent les habitants de Jolicite pendant la saison pluvieuse, sont donc salués par la population. C'est une très bonne initiative, je l'encourage beaucoup, qu'elle continue davantage. Vous voyez, ça fait partie du développement de la province, donc nous nous apprécions beaucoup. A noter que ces travaux d'aménagement de plus de 3000 mètres sont entièrement financés par le secteur de Luhilou, dirigé par Betty Kian Dok. L'autorité locale de cette entité qui gère de manière orthodoxe le fonds de la redévance minière issue de l'exploitation minière par les entreprises Évron à Luhilou. La province du Haut-Katanga change petit à petit de visage. Plusieurs infrastructures de base sont construites. C'était l'un de développement prôné, lancé par le gouverneur et vivement salué par la structure Vision Fachi Renové qui a pris l'engagement de vulgariser toutes ses actions. Cédric Yenina. Une série de sensibilisations dans le but de vulgariser les acquis du premier mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'ensemble du territoire national mais aussi plus particulièrement dans le Haut-Katanga. Vision Fachi Renové s'est fait le porte-voix de l'exécutif provincial pour mener cette campagne qui vise à tordre le cou aux mauvaises langues qui font une présentation erronée de ces acquis qui sont du reste palpables dans le Haut-Katanga. Kalimboui, président national de la Vision Fachi Renové a endossé ses rôles de vulgarisateur de ses actions publiques qui ont eu un impact bien plus, une incidence sur les quotidiens. Des infrastructures construites, des projets sociaux aboutis, des mesures pour faciliter les échanges commerciaux avec les voisins directs du Haut-Katanga que ce soit les provinces voisines ou encore le pays voisin. L'équipe Khaboula a réussi son pari et pose déjà les jalons pour les second mandats à travers un plan d'action sociale au profit des populations de cette province. Et Kalimboui, comme dans ses habitudes, a rappelé les devoirs de chaque citoyen pour la nation. La citoyenneté positive, voilà les caractéristiques propres aux nationalistes et démocrates. Fils idéologiques d'Étienne Tisekedi, dont l'héritage est porté aujourd'hui par son fils biologique, Félix-Antoine Tisekedi, est partagé en province par Jacques Khaboula-Katwe. Comment promouvoir l'entrepreneuriat local dans la province du Lualaba ? Eh bien, un atelier s'étient dans cette partie de la province. Regardez. La promotion de l'entrepreneuriat local a été au centre de l'atelier organisé par le groupe ERG Africa qui comporte en son sein les entreprises minières, métalcol, comédés, frontiers et boss mining. L'objectif est d'établir un partenariat local avec les sous-traitants en tout respect de la loi qui régie ce secteur. Nicolas Strang, PDG de ERG Africa, l'a bien souligné dans son mot des circonstances. Chez ERG, nous comprenons le pouvoir transformateur de l'entrepreneuriat. Nous souhaitons valoriser les talents locaux à travers une dynamique collaboratrice et multisectorielle telle que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures. Tout cela en fonction et en ligne avec la vision du chef de l'État, c'est quelque chose qui doit être fait partout dans le monde et c'est quelque chose qui a marché dans beaucoup de pays et qui marche déjà ici au Congo mais qui devrait prendre un nouvel élan et qui devrait aller dans un niveau encore plus haut. Notre engagement avec le développement durable va de paire avec nos convictions qu'il est essentiel de soutenir les entreprises locales. Pour sa part, la gouverneure du Lois-Laba, Fifi Masouka Saïni, a salué cette prise de conscience dans l'entrepreneuriat et a partagé son expérience en tant qu'entrepreneur. Je remercie et félicite les organisateurs de cet atelier sur l'entrepreneuriat au Télécy, notamment le président directeur général de l'ERG Africa, car ceci est un indicateur de la prise de conscience des biens faits collectifs de l'entrepreneuriat dans une confrédiaire comme la l'autre. L'entrepreneuriat se lie pas seulement avec les grandes compétences. Il peut aussi exercer entre les micro-entreprises et les petites entreprises elles-mêmes et même avec les particuliers. Les success stories ont été prononcés par la suite avant la constitution des panels pour développer différents points liés à l'entrepreneuriat. La province du Nord-Oubangi aura bientôt des statistiques fiables sur le taux de pauvreté. Une enquête sur des conditions de vie de la population sera d'ici peu, menée dans plus de 2 000 ménages par une équipe de l'Institut national de la statistique. 14 sites de réfugiés sont aussi ciblés. Regardez. A travers ces échanges, l'Institut national de la statistique de la République démocratique du Congo a sensibilisé l'ensemble des acteurs concernant l'enquête sur les conditions de vie de ménage dans la province du Nord-Oubangi, conformément à son agenda, car une cinquantaine d'enquêteurs seront déployés dans 25 zones de dénombrement et 14 sites de réfugiés pour la collecte des données sociodémographiques de 1 290 ménages pour une durée maximale de 33 jours. Madame Guidine Koukou, superviseure provinciale, revient sur l'objectif de cette enquête. Le principal objectif est de fournir les données pour le suivi et l'évaluation de la pauvreté et des conditions de vie de ménage de la RDC. La réussite de l'enquête dépend en grande partie de la qualité des données recueillies pendant les opérations de collecte. De ce fait, il est primordial que le chef d'équipe et les enquêteurs aient une maîtrise parfaite du questionnaire de l'enquête. Ces activités ont été lancées par le ministre provincial de Finances, M. Jean-Pierre Kongoli, qui a en outre promis un accompagnement sans faille de l'exécutif provincial du Nord-Bangui pour la réussite de cette opération. Nouvelle cartographie sur le partage de données spatiales en plein chantier à Kinshasa. Plusieurs experts de ces secteurs se réunissent depuis ce matin pour donner du contenu à cette nouvelle cartographie. Regardez. Il y a nécessité de trouver de nouvelles stratégies et actions publiques pour mieux concevoir une image commune de l'aménagement du territoire. C'est dans ces cadres que l'organisation de l'aménagement du territoire et d'autres experts du ministère sectoriel réfléchissent dans un atelier sur la méthodologie de partage de données spatiales. L'objectif est d'influencer les politiques et décisions d'aménagement du territoire au niveau national, provincial et local. Ceux ont vu de dresser une cartographie précise des structures impliquées dans la production et la gestion des données spatiales. nous explique Ilunga Loubati. Quand nous terminons à élaborer la classe nationale d'aménagement du territoire et sa mise en place sur les portails web, les peuples ne partent sur le téléphone, peuvent accéder à toute information sur le territoire quand ils veulent. les décideurs, le ministre, à partir de leur bureau, c'est juste de toucher sur une carte interactive de la RDC pour avoir toutes les informations sur le territoire et cela permettra des décisions et de très bonnes orientations. Signalons que ces travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du ministre d'Etat et ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando. Le partage des données sectorielles qui réunissent à présent les institutions et administrations étatiques et paraétatiques, productrices et consommatrices des données sur l'organisation et sur l'utilisation du territoire. Cet atelier est organisé sur base de la politique nationale de l'ONAT en collaboration avec le World Resource Institute. Et dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, une formation sur les attributs des communicateurs de l'inspection générale de la police vient d'être organisée avec l'appui de l'ambassade des Etats-Unis, comme le dit Cédric Kénina dans son reportage. Ces projets d'appui à l'inspection générale de la police poursuit principalement deux objectifs. C'est lui d'améliorer les compétences en communication de 20 participants de l'inspection générale et les préparer en tant que référent en communication. La formation qui vient d'avoir lieu tombe à point nommé. Nous sommes engagés dans une vaste campagne de sensibilisation autour des missions de l'inspection générale de la police pour que les policiers comprennent finalement le rôle spécifique de l'inspection générale et puissent faire la différence entre ces deux structures qui composent le sommet de notre corps qui est la police nationale congolaise. Nous attendons de vous de mettre en pratique ce que vous avez appris. Ces différentes formations vont nous permettre d'améliorer notre savoir-faire, notre mode de fonctionnement et qui va nous permettre d'apporter des innovations dans notre mission, dans l'accomplissement de notre mission et dans l'avenir au fait de notre travail. Ces récipiendaires ont donc reçu comme mandat expliquer les missions de l'inspection générale de la police nationale congolaise, la pédagogie dans le respect de la légalité et liberté publique. Ces projets financés par l'ambassade des Etats-Unis et mis en oeuvre par la structure Congita vont participer également dans une très large mesure à l'amélioration du niveau des communications des apprenants agents de l'ordre. La justice congolaise de l'ARDC doit se conformer aux initiatives mises en place par le gouvernement congolais. C'est le credo d'un avocat et cadre d'élu de PS. Il a été interrogé par David Moubenga. L'appareil judiciaire congolaise est appelé à changer et être au service du peuple congolais. C'est le credo du président de la République, Félix Tshisekedi, qui, au cours de la dixième réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier, a exhorté le Conseil supérieur de la magistrature à se rallier aux initiatives déjà mises en place par le gouvernement au travers du ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais que pensent Emmanuel Moukoumaï, Fonch, avocat et cadre d'élu de PS. C'est le ministre de la Justice qui doit donner l'impulsion à la justice de notre pays. Et surtout que le président de la République, le magistrat suprême, le chef de l'État, a constaté et déclaré plus d'une fois que la justice congolaise est malade. Or, c'est la justice qui élève la nation tout entière. Mais quand le premier citoyen de la République, le magistrat suprême, constate que la justice est malade, donc nous devons la guérir. Les États généraux sont là. Le ministre de l'État les a trouvés sur son bureau, sur sa table, et on va s'en occuper. La mutualisation des efforts pour relever le défi auquel le secteur judiciaire est confronté reste une nécessité pour aspirer à un État de droit. Dernier virage de ce journal. La femme demeure encore au bas de l'échelle lors des élections. La représentativité féminine restait encore faible, un constat fait par le RECIC au cours d'un atelier organisé hier à Kinshasa. Regardez. Près de neuf mois après la ténue de dernières élections en RDC, lors de l'évaluation sur la participation politique de la femme a sonné. Le réseau d'éducation civique au Kungur-RECIC, qui a mené plusieurs enquêtes sur le terrain, rend aujourd'hui la publication de ses résultats. Il ressort de ses études que la participation de la femme aux élections demeure encore faible. Au-delà de cette faible représentativité, les femmes n'ont pas aussi été élues massivement par la population, a dit le secrétaire exécutif du RECIC, Jean-Michel Vondot, au cours de la présentation de cette étude dans un document intitulé « Femmes politiques et processus électoraux de décollage ou vitesse des croisières ». Aujourd'hui, nous rendons publics les résultats de cette analyse que nous avons menée pour voir comment est-ce qu'on peut capitaliser les avancées, faire un effort pour contourner les difficultés, afin que dans la prochaine législative, que les femmes soient massivement élues. Face aux élections des bourgomestres qui pointent à l'horizon, le RECIC a aussi sensibilisé les conseillères communales présentes à cette cérémonie, a voté beaucoup plus de candidatures féminines. Un message bien capté par ces conseillères communales. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, qui a fait que la faible proportion des femmes, nous préparons déjà 2028 avec ce travail qui est le RECIC vient de commencer. Les femmes vont réellement se présenter à tous les niveaux. Les réseaux d'éducation civique au Congo poursuit son combat de la mise en place des réformes favorables à l'électorat féminin. Et puis, c'est communiqué de la Régie des eaux avant de nous séparer. La Régie des eaux est à la direction régionale de Kinshasa informait ses abonnés de la partie est de la ville de Kinshasa que suite à l'entretien des équipements électromécaniques de la SNEL à la sous-station de Lemba, son usine de traitement d'eau potable de Lemba-Imbu sera en arrêt demain samedi 31 août 2024 à partir des 8 heures jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des manques d'eau et de perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans des communes et quartiers. Et ci, après, commune d'Enjilie, Kimbantseke, quartier 56913, qui s'entoure Maviokele, Mikondo, Boma, Bayela, Baboma, Salungo, Baumbu et Kimabwa. C'est communiqué et signé directeur régional de Kinshasa, Est. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée dans moins de 30 minutes, donc à 20h, Anita Luambuachala. Très bonne suite des programmes. Au revoir.